Nous allons aujourd'hui essayer de prouver la présence du guépard dans la région de la qu'il ne peut pas du m'écouter. C'est déjà quelques heures que nous marchons et nous n'avons toujours trouvé aucune piste du guépard. Nous commençons à désespérer. Regardons, les races de guépard, elles sont toutes fraîches. Il n'a pas dû aller bien loin, nous sommes sur la bonne voie. Ce qui semble un petit peu incroyable dans la présence des guépards en langue d'inclusion, c'est qu'ils ne vivent habituellement pas dans des zones aussi peu arides, où ces poids ne dépasseraient pas la taille d'un lapin. Mais je pense que nous sommes sur la bonne piste. Les traces que nous avons vues tout à l'heure nous laissent présager que nous sommes dans la bonne voie. Comme tout le monde le sait, le guépard est un animal solitaire, sauf quand il vient élever ses enfants. Attendez. Venez voir, venez voir. Regardez, le guépard adore faire ses griffes sur les arbres. Je pense que c'est une preuve irréfutable. Attendez, qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des crottes de lapin. Regardez, ce sont des hippodragues noires. Ce sont des herbes ivoires vivant principalement en Afrique. Je ne sais pas comment tu vas souffrir comme un bruit ici. Je ne sais pas comment tu vas souffrir comme un bruit ici. parce que c'est un rural, à ce moment de ça c'est le Baltimore. Je ne sais pas comment tu vas souffrir comme un bruit ici. À plus d'urtremes faisait faceur, voilà. Les dawges sont plus complexe dans cecl 16. Dans cette région du Land d'Ocroussillon, les habitants sont très respectueux de l'environnement, particulièrement de la faune. Vous avez entendu ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.